alors dans cette vidéo je vais te parler du power pong cette machine qui est vraiment exceptionnelle donc tu vois les livrets avec une tablette avec un support avec aussi deux trois petits accessoires pour pouvoir changer ici la tête si jamais il y en a besoin et bien évidemment les câbles les connexions etc ok l'avantagé c'est que la tablette c'est une tablette qui est classique et en fait c'est une application qui est installée dedans et l'application on peut l'installer sur un ipad ou sur un téléphone ou sur n'importe quel autre support donc c'est vraiment un avantage incroyable allez c'est parti maintenant je vais te montrer un petit peu en pratique ce que ça donne alors là je vais commencer tout simplement avec l'exercice d'échauffement je vais commencer un petit peu avec coup droit coup droit et en fuite revers revers ok alors les exercices là au final je me rends compte qu'ils sont pas dans l'ordre parce que je les ai pas mis dans l'ordre mais c'est pas très grave alors il y a un truc que je t'ai pas partagé non plus c'est que tu vois ici en bas il y a marqué commencer le groupe et en fait ce qui est cool c'est que ça va démarrer l'exercice 1 puis l'exercice 2 puis l'exercice 3 puis l'exercice 4 et ainsi de suite il y a également des petites options à côté avec la durée et les pauses donc ça peut être par exemple on fait l'exercice 1 pendant 30 secondes puis on récupère pendant 10 secondes ensuite l'exercice 2 recommence petite pause l'exercice 3 etc etc tu vois donc c'est vraiment mais c'est je trouve ça génial et je t'avoue qu'au début j'ai eu un petit peu du mal à le prendre en main et en fait après je me suis dit ok maintenant au lieu de venir à la salle et de faire mes exercices et de voir sur le tas comment ça se passe et ben je les ai programmés à la maison et une fois que je suis arrivé à la salle j'avais plus qu'à m'entraîner donc c'est vraiment cool ensuite il y a un truc aussi qui est assez qui est vraiment important regarde je vais te montrer regarde en gros ici quand je clique sur la balle tu vois donc là j'ai cliqué sur la balle je peux avoir un exemple de la balle ok donc regarde alors bon ok du coup là du coup là il n'est pas connecté donc je vais le connecter regarde power pong hop robot connecté et là on est bon maintenant un exemple pour cette balle je vais juste voir une balle à quoi ça ressemble ok donc là on peut voir que c'est pas bon du tout pourquoi parce que c'est pas assez haut ok donc c'est parti beaucoup trop filet maintenant qu'est ce que ça donne là j'ai fait un peu trop fort ok donc je descends un tout petit peu et maintenant ok et maintenant c'est bon donc maintenant qu'on a ça on peut très bien mettre cliquer sur durée tu vois faire une série de 30 secondes à une vitesse de 70 ok 70 je crois que ça me paraît plutôt correct pour l'échauffement t'es prêt on va essayer ok très bien donc au bout de 30 secondes ça s'arrête tout seul là j'ai appuyé sur le bouton de s'arrêter mais si tu as la télécommande tu peux aussi appuyer sur la télécommande ok ensuite il y a une autre option tu vois c'est que quand tu fais cloner tu vois je vais te montrer tu fais cloner et on a une deuxième balle qui a apparu ok et celle ci tu peux la décaler ou tu peux la mettre par exemple dans le plus droit tu peux faire ce que tu veux et en fin de compte il a juste dupliqué la même balle qu'on va faire un test pour cette balle là hop voilà et bien c'est exactement la même balle d'accord sauf que maintenant on sait que si on commence l'exercice c'est plus juste une balle dans le coup droit mais c'est une balle dans le coup droit plus une balle dans le revers regarde une coup droit une revers et ainsi de suite tu vois donc c'est vraiment cool et c'est vraiment facile à prendre en main là moi ça je veux pas ok ensuite maintenant on va faire un exercice donc tu as vu que pour l'échauffement du coup droit et préchauffement du revers évidemment c'est la même chose maintenant on va mettre un petit peu de changement et on va faire une courte coup droit une longue revers donc là on regarde hop je vais modifier l'exercice ma courte coup droit je la mets ici donc c'est le premier rebond ok et ensuite donc je l'ai modifié j'ai mis vitesse 12 avec moins un en effet coupé d'accord et ensuite la longue revers long coupé du coup j'ai mis vitesse 16 et effet moins 3 d'accord donc sans effet latéraux et c'est et j'ai mis sur la sur la sur la hauteur un peu plus haute ok donc je vais te montrer maintenant la courte ce que qu'elle est ensuite à long coupé je vais te la montrer ok elle est pas assez tendue elle est pas assez longue pour moi donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un petit peu de hauteur et on va voir ce que ça donne ok non c'est pas dingue donc un peu de vitesse peut-être ok là c'est mieux maintenant je vais te montrer un petit peu en pratique ce que ça donne alors je vais faire juste une série de 10 secondes tu vois hop une série de 10 secondes pour te montrer et après j'arrête non et après je vais pas de poste j'arrête juste ok allez c'est parti ok maintenant il ya autre chose qui est vraiment cool et qui est mine de rien important c'est si tu veux par exemple qu'il y ait beaucoup moins de temps entre la balle courte et la balle longue ou à l'inverse après la balle longue de reposer un petit peu avant de ré enchaîner ok alors et pour ça il faut cliquer sur la balle et il ya marqué en bas en retard donc moi en fait va y avoir du retard après cette balle d'accord donc maintenant pour cette balle là c'est bon on va dire que pour cette balle là entre ces deux balles je veux que ça y ait encore plus vite que ça enchaîne plus vite ok donc moi là je suis à 40 je vais passer à 60 ok maintenant tu vas voir la vitesse à laquelle l'enchaînement va et je vais augmenter un petit peu la fréquence des balles à par exemple 60 ok là je pense que ça va être un bon rythme regardez donc tu vois que là c'est relativement rapide et ça c'est cool parce qu'on veut vraiment le modifier très facilement bon maintenant je vais te montrer l'exercice du trois points et comment tu vas pouvoir le changer alors trois points tu vois j'ai mis ici il est comme ça ok donc ça c'est l'exercice de trois points que j'ai créé maintenant là automatiquement une balle une dans le coup droit balle de milieu et balle fois revers et automatiquement ensuite comme la balle une est dans le coup droit après le revers ça va aller automatiquement dans le coup droit donc regarde je te montre coup droit milieu revers bon si tu veux on peut accélérer j'ai mis à 70 70 ok donc tu vois c'est assez rapide maintenant ce que je veux faire c'est que après la troisième balle donc après mon revers je ne veux plus aller directement dans mon coup droit mais je veux repasser par le milieu donc dans ce cas là qu'est ce que je fais et ben je vais aller sur n'importe quelle balle tu vois mais on va dire pour faire simple je vais rester sur la balle du milieu et je vais la cloner donc je vais la dupliquer et tu vois ça ajoute une quatrième balle donc maintenant tu vas voir que ça va faire coup droit milieu revers milieu coup droit et ça va enchaîner regarde coup droit milieu revers milieu coup droit milieu revers milieu voilà maintenant on va mettre un autre exercice par exemple trois quarts de table coup droit ok donc trois quarts de table coup droit en gros moi ce que j'ai fait c'est que j'ai cloné et ensuite j'ai dit ok je veux sur cette partie de table donc je vais te montrer ce que ça donne donc voilà après si tu veux aller plus vite et ben on va aller plus vite oups on augmente je baisse un petit peu on augmente la vitesse on augmente ici la vitesse et tu vas voir que ça va aller beaucoup plus vite ok maintenant il ya le mode aléatoire et là tu vas voir que ça va être encore plus irrégulier donc on clique ici sur aléatoire ok et là tout simplement c'est le robot qui choisit où est ce qu'il joue les balles d'accord dans cette zone bien évidemment donc ça c'est vraiment intéressant parce que finalement en match mais il ya beaucoup d'irrégularité c'est assez cool parce que ça nous rapproche réellement d'un entraînement avec un partenaire ok donc voilà merci à toi d'avoir visionné cette vidéo si tu veux commander ce robot je te mets le lien dans la description de la vidéo et puis sur ce je te dis à très vite dans des nouvelles vidéos ciao ciao